Alors cet ampli fraîchement acheté, il s'agit d'un audiophonie, une marque assez intéressante au niveau qualité et sonore. Alors on est en gamme professionnelle, c'est la S620, mais moi je trouve qu'il y a un truc qui est super chiant, c'est le ventilateur. Quand je venais qu'à 15-20% de cette puissance, honnêtement, vu la ligne qu'il y a là-dedans et que tout est relativement bien dimensionné, honnêtement, ce ventilateur qui fait un barouf total, je le couperais bien avec un interrupteur que j'avais en stock, voilà, à mettre derrière par ici, à côté des connectiques, ça ne sera pas plus épais, de toute façon, avec un tout petit trou fait par la propre derrière au milieu, et effectivement, j'ai l'impression que ce ventilateur est alimenté par des deux petits noirs ici, là, donc j'ai juste à mettre l'interrupteur au milieu, sur le positif ou le négatif, de toute façon, le négatif me semble peut-être mieux, à moins risqué toujours, et ça pourra me permettre de ne plus avoir de bruit, alors après je pourrais le rallumer, c'est un peu poussoir, quand je mettrai la puissance à moitié déjà, voilà. Il faut savoir que le ventilateur est assez puissant, et que les ailettes de refroidissement, j'en ai jamais vu des aussi grosses que ça, d'en haut jusqu'en bas, c'est juste que il y a des ailettes sur toute la longueur d'un ampli, il faut s'approfonder, c'est impressionnant, bon, mais maintenant c'est normal, il faut que ça pulse, alors c'est marrant, électronique, il n'y a pas trop de, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de cerveau, quoique, ça a l'air très analogique en fait, alors de forte puissance, avec une âme comme ça, c'est sûr, on dégage des watts. Allez, voilà, donc, il est installé, là, il est même allumé, on voit le voyant là-bas, qui est allumé, ici position off, ici position on, voilà, on entend bien, voilà, et donc il a la particularité de pulser l'air vers l'intérieur, afin de refroidir les ailettes, j'ai pensé plus que ce serait de l'extraction, en fait, mais non, là, il pousse, bien à l'intérieur, bon, c'est allumé depuis deux minutes, c'est même pas, il n'y a rien qui est chaud, voilà, voilà, donc en gros, le but du jeu, c'était sur le peu d'efforts pour couper la ventilation, afin que ça fasse moins de bruit, et que ça consomme moins d'énergie électrique, toujours, et que si je l'allume fort, eh bien, j'allume le ventilateur classiquement, et là, il refroidit, comme à l'origine, alors, l'interrupteur, j'ai foutu là, donc, voici, sur le côté, j'ai percé un gros trou avec une petite mèche, et j'ai coupé juste que le positif, que j'ai mis, donc, sur l'interrupteur, qui était donc libéré avec le on-off, donc voilà, on voit le channel 1, channel 2, on-off pour la ventile, et voilà, ça marche bien, il n'y a plus qu'à l'heure au moins le coup. Sous-titrage ST' 501 Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicycrettes.